Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Letraine sur VL. Saint-Martin, à laquelle vous avez rendu un hommage avec une chanson il y a quelques mois suite aux événements qu'il y a eu à Saint-Martin. Donc ça c'est les vacances de l'amour, dernière version puisqu'il y en a eu d'autres, mais celle-ci c'est vraiment la première je crois produite par JLA, avant c'était plutôt AB qui avait commencé je crois bien, c'est pareil. Et puis maintenant aujourd'hui l'actualité, tous les samedis, tous les dimanches à 20h sur TMC, il y a ça. C'est le même enregistrement, Hélène a même repris le titre de la chanson comme elle l'a fait à chaque fois pour refaire le générique, ça s'appelait Les mystères de l'amour qu'on a pu entendre effectivement sur scène. Donc Les mystères de l'amour, c'est à ce jour la plus grosse fiction que vous ayez tourné en nombre d'épisodes de l'univers d'A.B. On va approcher des 400 épisodes, je crois que vous avez dépassé les 400. Je crois que le record était Hélène et les garçons, je crois qu'il devait y avoir 280 épisodes à peu près. On a triché, parce qu'Hélène et les garçons il y avait 280 mais il y avait Le Miracle de l'amour qui était la suite directe, il y en avait aussi 280. C'est vrai, donc vous trichez, mais quand même, ça marche quand même, 17 saisons de 22 épisodes, 26 même exactement, ils sont rincés vos comédiens ? Pas si spécialistes que ça, ils sont pas trop rincés vos comédiens, ça va quand ils sortent d'un tournage ? Ça les amuse, ils sont toujours en bonne ambiance, toujours une bande de copains, on se fait des dîners, ils rigolent entre eux, tout va bien. Et puis des primes spéciaux, il y a des nouveaux, qui mettent quand même un petit peu de nouveauté et d'ambiance, voilà. Avec l'histoire d'amour entre les jeunes, etc. Comment vous trouvez encore l'inspiration pour écrire des histoires pour vos personnages ? C'est extrêmement facile. À partir d'un instant où on les met dans certaines conditions de température et de pression, il se passe des choses. C'est comme la vie. Donc moi je me mets comme quelqu'un qui les observe et qui regarde ce qui se passe. Donc tout en temps je leur mets un petit piège, il se passe quelque chose et puis je vois comment ils réagissent et j'écris ça. Et vous trouvez toujours de l'amusement à aller ? Comme la vie, il y a toujours. Écoutez, vous vivez tous les jours, vous levez tous les jours, vous levez tous les matins, vous venez à la radio, vous faites d'autres activités, il se passe toujours quelque chose. Donc il suffit d'imaginer ce qui va se passer et de trouver dans ce qui peut se passer des choses amusantes, des choses intéressantes. Puis t'es allé mettre dans des situations délirantes comme M. Gérard avec Annette ou comme José avec Nicolas qui ont tant fait parler au moment de la diffusion. C'est rigolo, mais ça c'était à Paris, José et Nicolas, c'était à Paris. C'est-à-dire que j'aurais dit vous allez finir ensemble tous les deux. Ils me dirent, ça ne vous sera jamais, je réussis, vous allez voir. Et ils sont venus ensemble, ils ont fini ensemble. Et du coup ça fait un buzz phénoménal. Auquel je ne m'attendais absolument pas, comme M. Gérard et Annette, j'avais écrit ça parce que ça me faisait rire. Parce qu'Annette et M. Gérard... Elle était raide amoureuse de lui déjà à l'époque. À la fin, il fallait que je fasse ça. Donc j'écris ça, ça passe à l'antenne et j'étais en tournage à Saint-Martin, j'en suis un coup de fil de Canal+, qui voulait m'attraper là-dessus parce que c'était un phénomène étonnant. J'ai pas compris. Quand on sait comment Canal+, à une époque, traiter le club Dorothée, c'est une belle revanche. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.